bonjour chers amis lions j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle lunaison cette lunaison qui quitte le lion justement et qui entre en vierge alors évidemment c'est pas tout à fait la même énergie on est d'accord on va quitter ce rayonnement du lion pour aller vers la minutie l'organisation la mise en oeuvre avec clairvoyance dans ce qui a besoin de ce de se manifester donc donc nous entendre en dimension aussi qui est tout à fait fort utile pour vous un les lions on va commencer par le domaine de vie dans quel alors domaine dans quelle énergie dans votre vie ce tirage est le plus pertinent c'est l'énergie c'est l'énergie ça va vous intéresser pour aller regarder où en est votre énergie comment vous distribuez votre énergie et de quelle énergie peut-être parle-t-on donc ça va être le sujet un peu qui va se présenter ici hop si je vais tout tomber ça sera rien on y va pour vous les lions nous avons ici le diable qui s'annonce qu'a-t-il à nous dire qu'est ce que ça représente cette carte ici peut-être que vous êtes voyez je laisse la regarder une très très belle carte le 15 c'est une arcane majeur c'est une carte forte donc vous avez un message fort qui s'invite ici pour vous parler d'une forme de dépendance d'une forme de de alors vous assez comme si votre énergie vous l'avez mis quelque part vous l'avez déposé quelque part où vous l'avez donné un vous voilà il ya quelque chose où vous êtes un peu pompé dans votre énergie je le relis vraiment à la carte ici complètement donc pour vous les lions cette énergie quelle est elle on va les regarder parce que moi je sens que ce qui se passe pour vous c'est que vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose qui ne vous appartient pas forcément ce quelque chose c'est peut-être le regard des autres vous êtes peut-être en train de mettre beaucoup d'énergie d'attention à réussir et votre visibilité de la réussite n'est pas votre vision de la réussite voyez c'est un petit peu ce qui me vient mais on va les vérifier si ça s'affirme ou pas je vous invite à sentir aussi si c'est en lien avec des dépendances des dépendances affectives par exemple ou des petites addictions des travers comme ça de desquels vous aimeriez vous défaire mais en tout cas quelque chose qui vient parler à ce sujet là on va regarder un peu plus près on a le mat vous voulez vous en défaire voilà vous avez envie de quitter quelque chose vous avez envie tout à fait de quitter une forme de dépendance une forme de comportement d'attitude de deux liens peut-être des relations particulières en tout cas il ya quelque chose dont vous ne voulez plus c'est c'est terminé et vous prenez votre indépendance le mat ici nous parle d'émancipation de liberté vous prenez votre envol vous prenez voilà votre chemin maintenant il est terminé ce chemin qui correspondait à ceux des autres cette vision qui était celle des autres et il est temps maintenant pour vous un cher lion de mener votre barque d'aller sur les traces de ce qui vous appelle de ce qui vous attend donc on a un message ici très très clair pour moi c'est un désir de vous émanciper de alors ça peut être de vous émanciper de certains cadres de vie de certaines règles de certaines croyances peut-être d'une vision particulière d'un projet d'un projet de vie quelque chose qui appartenait à l'autre aux autres monde mais qui n'était pas fondamentalement ce qui était ce que vous désiriez et là vous sentez que vous êtes tout à fait prêt à quitter ça vous êtes dans ce ce désir de basculer de changer les choses de faire changer les choses dans votre vie voilà un petit peu ce qui se passe ici pour vous et on est quand même très en lien avec quelque chose qui était lié à l'énergie le là où vous mettrez votre attention ne vous convient plus si vous mettiez votre attention votre souci voilà de vous occuper de personnes de de travailler au service d'une vision qui n'est pas la vôtre d'un projet qui n'est pas en fait votre propre réalisation ça c'était une énergie qui fuitait c'est pas la vôtre et là vous avez envie de ramener votre énergie à vous même pour la mettre dans un chemin alors évidemment ça peut paraître fou le mat c'est le fou dans le tarot de marseille il est oui il fait peur à tout ce qui est conventionnel il donne l'impression de d'écouter sa folie mais en même temps c'est cette folie qui le sauve carrément cette folie c'est de dire ben non je ne sais pas ce qui m'attend certes mais j'y vais j'y vais parce que je sais que ça ça en tout cas ça ne m'aide pas donc il ya quelque chose de 7 de cet ordre là pour vous un lieu sur ce mois qui s'amorce alors qu'est ce que vous voulez le réellement profondément le 2 de bâton ici vous êtes à la croisée des chemins vous êtes vraiment à la croisée des chemins vous avez deux options qui se présentent alors c'est pas celle de rester partir non je parle de celle de partir ainsi je m'extirpe mais quand je m'extirpe j'ai quand même deux vous avez une fourche vous savez vous avez deux options qui se présentent à vous et ce qui se présente dans ce tirage c'est de développer pour ce mois de septembre votre aptitude à écouter votre propre désir et ça veut dire qu'on va mettre en balance des désirs qui peut-être se contredisent des envies qui se contredisent qui ne peuvent pas s'associer et on se dit bah c'est l'un ou c'est ou c'est l'autre la clé la clé c'est de savoir vous écouter moi c'est ça que j'entends apprenez votre apprentissage pour ce mois ci c'est d'apprendre à vous écouter alors s'écouter c'est quoi c'est oui je m'écoute je suis mon désir si j'en ai qu'un c'est bien mais si j'en ai deux maintenant j'apprends à m'écouter et entre ces deux désirs quelle est la voie du milieu et la clé est au milieu quelle est la voie du milieu quel est ce qui va me permettre d'être aussi bien là que là ou alors de savoir que ça vient avant ça parce que moi je crois profondément que dans la vie quand on est focussé sur quelque chose qui se ressemble un deux éléments c'est pas comme ces deux éléments contradictoires on est vraiment sur deux deux choses qui vous tiennent à coeur c'est d'essayer de faire ce mariage là parce qu'il ya un mariage intérieur qui s'invite je vous le dis comme je le sens c'est pas ce que le bâton dit donc dans le papier c'est vraiment ce que moi je perçois par rapport à ce message ici apprendre à s'écouter c'est précieux c'est la clé du bonheur c'est la voie la plus sûre c'est la voie la plus directe comment j'apprends à m'écouter déjà vous êtes écouté en faisant ce choix ici en disant ça y est ça je sais que je n'en veux plus je veux mettre mon énergie dans quelque chose qui me passionne le bâton c'est le feu c'est la passion c'est l'enthousiasme c'est la volonté je veux cela mais vous êtes encore dans les vieux mécanismes de c'est ça ou ça vous êtes invité à apprendre à vous écouter encore mieux pour apprendre à découvrir que ça peut être ça et ça voilà pour moi c'est ça c'est ça lyon on va aller regarder qu'est ce qui va vous aider qu'est ce qui va être soutenant pour cet apprentissage ce chemin là qui s'invite sur cette nouvelle lunaison le huit de coupe le huit de coupe c'est de savoir connaître ses aspirations vous savez vous allez regarder il tend vers où il regarde devant lui c'est le signe du poisson on est vraiment dans l'eau ici en termes d'énergie c'est en termes de de symbolique c'est l'eau l'eau sont les émotions les ressentis ce que je ce que j'ai comme information en moi dans mon corps toutes ces émotions qui transitent qui passent et il ya quelque chose de mystique je tends vers quelque chose j'ai l'impression que c'est loin j'y arriverai pas j'y arriverai c'est pas là c'est un voilà c'est il ya une forme de fluidité comme ça qui va vous aider alors pourquoi ça va vous aider parce que la fluidité c'est pas rigide donc c'est souple ça vous permet de vous adapter d'essayer de tenter de revenir de recommencer de jouer comme ça avec ce à quoi vous renoncez ce que vous prenez il n'y a pas de chose définitive c'est ça que moi j'entends ici dans celui de coupe il ya une notion de de deux je cherche le terme d'expérimentation voyez de fluidité laissez-vous imprégner par ce qui arrive en vous ce qui vient vous alors ça peut être un peu confus ce que je suis en train de vous dire on va on va le remettre dans le concret parce que moi j'aime bien quand c'est pragmatique vous quittez quelque chose où vous savez que vous avez vous n'avez plus d'énergie à y mettre c'est pas ce qui va vous aider ce sont les désirs les attentes la vision des autres ce n'est pas la vôtre il est temps pour vous de vous jeter dans le vide de vous lancer dans quelque chose de de nouveau doser doser parce que vous avez confiance vous ne savez pas comment mais vous savez vers où vous voulez aller et pourtant vous avez à acquérir une votre capacité à vous écouter c'est en empruntant ce chemin que vous allez pouvoir le savoir mais vous voulez quoi vraiment voyez c'est en empruntant le chemin de je vais avancer sur ma route pour moi maintenant ah oui mais je veux quoi j'ai plusieurs choses comme ça j'ai comme un dilemme en moi mais c'est plus ce dilemme entre ça ou ça c'est c'est l'ensemble de tout ça et ce qui va m'aider c'est d'oser la fluidité d'oser renoncer à des choses pas veiller faites attention à ne pas avoir des rêves trop lointains faites des choses concrètes toucher du palpable à expérimentez vous maintenant le bâton c'est c'est le feu c'est mouvement de fluidité visualiser des choses santé tout ce qui vous entoure regardez un petit peu toutes les ressources qui sont là autour de vous il ya beaucoup 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 d'émotions apprenez à reconnaître vos émotions à bien écouter tout ce qui est présent et accueillir prenez des temps de méditation n'oubliez pas que votre sujet ici c'est l'énergie cher lion c'est l'énergie donc sentez les énergies environnantes santé où se place le plus justement votre énergie d'action votre attention vos gestes votre je dirais votre quotidien à quoi vous allez passer votre temps dans une journée c'est ça qui importe ici et ça nécessite de passer un petit peu par un temps comme ça de d'écoute des ressentis intérieurs faites confiance à votre intuition voyez on n'a pas ici on n'a pas d'épée il n'y a pas les épées les épées c'est l'esprit mais c'est pas grave on est au mois de septembre le mois de septembre c'est la vierge et la vierge c'est l'organisation le détail le souci des choses justes et harmonieuses les choses qui vont bien ensemble c'est le plan d'action c'est la vision c'est l'anticipation la vierge donc vous pouvez vous essayer tout ça parce que vous êtes aidé par cette énergie de septembre ça vient pas par hasard ici au mois de septembre ce ce zoom en fait vous voyez c'est intéressant de l'avoir ici maintenant et cette expérimentation vous pouvez la faire justement dans cette énergie de la vierge on a un mars en gémeaux c'est très puissant le mars et l'action gémeaux c'est le mental c'est les idées c'est l'esprit c'est la communication donc on va être dans de l'action comme vous voyez vous êtes aidé quand même pas je dirais le champ astrologique pour pouvoir vivre ses expérimentations et vous écoutez vous écoutez vos envies écoutez votre désir écoutez vos passions trouver la clé qui est de savoir jongler avec tout ça et de ne pas vous refuser d'expérimenter j'ai presque envie de dire vous savez quand on quitte un système dans lequel on était un petit peu comme la marionnette de ce système ben on arrive dans un champ de liberté totale et on se dit oh là là mais je fais quoi maintenant parce que le champ il est tellement grand et bien c'est un champ d'expérimentation et vous n'avez pas à savoir c'est ça que je vais faire maintenant il faut tester voilà je pense que c'est ça qui s'invite ici chez vous j'ai envie de dire je le sens bien comme ça je serais curieuse de savoir comment vous vous le ressentez n'hésitez pas à mettre un commentaire à me dire si vous voyez où ça se précise et si vous avez besoin alors là moi je vais vous le dire je veux pas m'en cacher je fais des accompagnements en one to one donc faut vraiment pas hésiter parce que parfois c'est là où tout l'éclairage va se faire moi quand j'accompagne mes managers ou mes entrepreneurs je vois bien à quel point à quel point de secou un échange un travail à deux va faciliter une transformation et mettre des éléments tangibles dans la vie dans le concret pour se sentir plus solide pour avancer bon je vous le dis je veux dire pas souvent dans les tirages mais là je sens que peut-être vous avez besoin de ce petit côté pour dire ah je suis pas tout seul dans tout ça mais n'hésitez pas à expérimenter ça alors on va aller regarder la carte secrète carte sacrée du message qui va éclairer éclairer un petit peu ce cheminement là que vous avez à vivre sur le mois de septembre sur ce cycle de nouvelle lune en vierge que c'est joli alors on va regarder tomber amoureux amoureuse de votre propre histoire ben moi je crois que c'est très en lien tomber amoureuse de votre amoureux de votre propre histoire oui oui vous avez une histoire à vivre c'est le passé est le passé aimer votre passé parce qu'il est passé il n'est plus là il n'est plus là d'accord on est d'accord on est dans le présent ce passé là si vous aviez par exemple comme ça arrive malheureusement je vous souhaite pas du tout mais si vous aviez une petite amnésie passagère vous ne seriez pas qui vous étiez d'accord donc aimer qui vous êtes et votre histoire telle qu'elle est ben elle est juste comme elle est elle fait partie de vous donc aimer aussi celle que vous allez écrire tomber en amour de votre histoire parce que votre histoire c'est celle qui écrit toutes vos émotions tous tous vos ressentis c'est celle qui vous donne tous tous ces apprentissages de l'existence donc voilà le message je trouve que c'est un joli message pour clore pour remettre remettre les choses à leur place votre énergie doit être là vous êtes centré sur ce qui est votre chemin à vous pas celui des autres votre chemin à vous voilà cher lion ce que je pouvais vous transmettre pour cette nouvelle lunaison je vous dis à bientôt